Madame K. Korkasek, je suis la coordonnatrice du pôle nord de l'ICG. Comme on a l'habitude de le faire à chaque lendemain de fête, l'ICG déploie une équipe pour nettoyer un peu les zones à forte affluence, c'est-à-dire les marchés et les gardes qui sont hautes. Comme cette fois-ci, les gardes ont été fermées, on s'est concentré au niveau du marché de sort pour essayer un peu de nettoyer après la fête. A l'occasion, nous avons déployé une vingtaine de personnes pour un peu assurer le nettoyement au niveau du marché. Ce qui est particulier cette année, c'est la situation du pays avec le coronavirus qui a beaucoup affecté notre travail. Ça s'est répécuté au niveau du volume de déchets, parce que comme vous le constatez, contrairement à l'année dernière, cette fois-ci, nous n'avons pas eu beaucoup de déchets. Et ça, c'est à cause de certains marchands qui n'ont pas été au rendez-vous cette année. Donc ça nous a un peu facilité la chose, parce que là, on se concentre juste au niveau des étals. Et après, on va sortir pour un peu essayer de nettoyer l'Avenir Général des Gores. Alors, en dehors de ce temps de nettoiement, vous avez d'autres plans pour le Covid-19 ? Effectivement. Donc, depuis l'avènement de la pandémie, l'ICG a déployé une stratégie de sensibilisation en installant des points de propreté au niveau de Saint-Louis. Donc, nous en avons trois. Donc, un au niveau du quai de pêche Garmalaï, un au niveau du marché de Sceux où nous sommes, et un au niveau du marché de Ndartout. Donc, ces points de propreté ont été installés un peu pour essayer de s'approcher des populations, essayer de les sensibiliser sur les bonnes pratiques afin de leur permettre de se protéger un peu contre la maladie. Donc, à l'occasion de ces points-là, on a pris des jeunes filles qu'on a formées. Donc, sur les bonnes pratiques, les bonnes gestes à faire pour lutter contre le Covid-19. Et à l'occasion aussi, on distribue des gels hydroalcooliques aux passants pour un peu leur permettre de se nettoyer les meilleurs autres. Donc, l'année dernière, c'est qu'on a fait chaque année. Donc, l'année dernière, c'est beaucoup de fêtes. Donc, le coordinateur, M. Mastien, nous devons assurer un peu de déployer notre équipe au niveau du marché. Donc, l'année dernière, c'est qu'on a fait la même chose. Donc, nous avons pris du personnel, nous avons un signal de nettoyer au niveau du marché. Donc, en particularité, l'année dernière, c'est qu'on a déjà le volume de déchets dans le chèque du mariage de l'économie. Donc, l'année dernière, c'est aussi à cause de la pandémie. Parce que déjà, comme l'État, nous avons eu le volume de déchets, cette année de mai, nous avons eu le volume de déchets. Donc, l'année dernière, nous avons eu le volume de déchets. Donc, l'année dernière, nous avons eu le volume de déchets. Au niveau du citre, l'année dernière, nous avons eu le volume de déchets. Donc, nous avons eu le volume de déchets. Donc, comme l'année dernière, nous avons eu le volume de déchets. Donc, l'année dernière, nous avons eu le volume de déchets. Donc, nous avons eu le volume de déchets. Donc, l'année dernière, nous avons eu le volume de déchets. Donc, nous avons eu le volume de déchets. Nous avons eu le volume de déchets. Donc, nous avons eu le volume d'approchés avec notre population. Et nous avons eu le volume de déchets. Donc, l'année dernière, nous avons eu comme l'étoile. On a eu aussi, nous l'avonsτεrées du volume d'un des gèles hydroalcool. Donc, nous avons eu le volume d'intégrer. En plus, nous avons eu le volume d'un des gèles hydroalcool qui nous a eu le volume de déchets.